Bonjour, nous allons voir une démonstration de cette application. Nous avons dans cette application des produits qui vont vous aider à mieux utiliser votre travail dans l'entreprise. Tout d'abord, un aperçu sur la plateforme. Cette plateforme se divise en cinq produits. Chef de parc, chef d'atelier, chef d'achat, service commercial et ressources humaines. Les besoins de l'entreprise. L'entreprise a toujours besoin de gérer plusieurs fichiers qui se trouvent dans des dossiers séparés. Nous allons traiter avec un seul outil. C'est très important. Plusieurs entreprises perdent énormément de temps à chercher des informations dans des dossiers qui se trouvent dans des archives ou en Excel, en Word. Ici, nous allons avoir tous ces articles ou ces dossiers à la main. Nous commençons par voir la direction. J'ai parlé de cinq produits, mais il y a encore une option ici de la direction. La direction peut gérer et voir tout ce qu'il fait ses employés, soit le parc, soit l'atelier. Admettons que nous allons commencer avec un mot de passe pour chaque personne qui utilise l'application. Dans le menu de direction, on trouve un récapitulatif, celui qu'on peut suivre si on est sur un réseau avec un iPhone. Nous avons un calendrier et un fichier de classement et les services à suivre. Le service atelier, service parc, service commercial, service achat et ressources humaines. Pour la direction, nous avons un récapitulatif. Celui-ci nous présente des images des engins ou des camions. Ici, nous allons voir un camion avec un code. C'est un Volvo avec la matricule et tous les détails concernant le camion. Soit le poids chargé, soit la date de mise en circulation, la date d'entrée ou l'âge qu'il a le camion. Nous avons une image concernant le camion avec un pourcentage de gazoir qu'il a utilisé. Il y a un pourcentage moyen qui a été communiqué par la société avec les informations qui se sont ramassées et qui se sont partagées. Ils ont trouvé que la consommation de ce camion ne doit pas dépasser les 25%. Par exemple, un exemple. Ici, nous avons les vidanges, les vidanges à huile, bien sûr avec des alertes. Nous avons des vidanges de la boîte et des vidanges de pont arrière. Nous avons la consommation du gasoil avec les dates, le genre de gasoil qu'ils ont mis par gestation. La quantité de litres, le prix total durable, le kilométrage sur le moment de remplissage et le kilométrage qu'il a parcouru avec des réclamations qu'il a déposées pendant le remplissage. S'il s'agit d'un engin, il doit y avoir les heures et les heures parcourues. Maintenant, nous allons voir les puces de rechange concernant le camion PL410. Si, par exemple, on passe voir un autre camion, c'est une autre consommation et il y a des changements sur le... Donc, on continue avec le même camion. Location. Donc, la location, on trouve la date, on trouve le chantier ou le client où il a travaillé, la quantité, le prix unitaire, le prix total. Ici, on a 4 cases, donc on doit remplir 1, par exemple, ou la moitié. De l'exploitation, s'il a travaillé la machine, ou il a été chômé, ou il a été en panne, ou immobilisé. Or, on trouve la quantité d'argent, ou la quantité en dirham, de ce qu'il a rapporté à cette machine. Ici, il s'agit du 1 en 2017 à ce jour. La rentabilité de cette machine, donc, il a exploité pendant 31,5 jours de travail, 85%, chômé 2 jours, en panne 0,5%, immobilisé, et il a 3 jours. Donc, une machine qui a un bon rendement, donc il a un rendement de 85%. Ici, on voit les documents du camion, ou de l'engin. Donc, nous allons donner le chauffeur, par exemple, on va donner un chauffeur 1001. Donc, 1001, c'est Helmi, voilà le numéro de permis, le numéro de la carte CNSS. Nous avons ici le carte grise, le carnet circulé, la date dans laquelle il se termine, l'assurance, vignette, donc, dans tous les papiers, nous avons des alertes. Admettons ici que celui-là ne va pas se terminer en 2016, c'est en 2017. Donc, voilà, l'alerte disparaît, donc, on va laisser l'alerte, on va la laisser disparaître. Donc, ici, nous avons le prix d'achat, le leasing annuel, numéro de contrat d'achat, maison de leasing. Une fois que nous avons la main levée, on met la main levée ici. Ici, il s'agit du numéro de chaque papier et la quantité d'argent que nous avons payé annuellement, le montant annuel, 7200 d'euros. La vignette, j'ai mis les deux tranches, parce que des fois, on paie en tranches, donc deux tranches. Donc, nous avons le retard de vignette, s'il y a un retard, donc le total de vignette est là. Ici, nous avons le total général d'Iram, qui nous a coûté ce camion pendant le 1-1-2017, à ce jour, que nous sommes le 8 mai. Donc, le calcul s'effectue en additionnant tout le montant, plus bien sûr le salaire annuel de l'employé, pardon, j'ai oublié. Tous ces montants, on les additionne, on les divise par 365 jours par l'année et on les multiplie par le nombre de jours actuels. Actuellement, on est, je crois, à 127 jours, voilà, 127 jours. Donc, ici, il y a le montant mensuel et ici, on a le montant journaliste. Donc, ce camion ne coûte 797,56 euros le jour, soit qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas. Mais ce montant, il ne le coûte parce qu'il y a ici la paie de l'employé, de chauffeur, et tous les papiers, l'assurance, circuler, trésorerie, la visite technique, carré métrologique et l'extenteur, plus le leasing. Donc, on doit payer 797,56 euros qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas, ce montant doit être payé. Ici, nous avons un contrat, les contrats de leasing, les contrats d'achat, contrats de vente, contrats de location, contrats de travaux, divers contrats. Donc, ici, par exemple, leasing, on doit scanner ou faire un PDF du contrat et on l'introduit simplement avec un simple clic, ajouter un PDF ou ajouter une image. Donc, nous avons un récapitulatif, un récapitulatif qui commence ici du 1 en 2017 au 8 mai 2017. Donc, nous avons le montant que nous avons gaspillé dans les vidanges d'huile pour ce camion, la boîte et les vidanges des ponts arrière. Donc, les pièces de rechange, 3468 dirhams, bien sûr, plus les pièces qu'ils ont utilisées, les vidanges, donc les pièces de rechange, elle est à 4485 dirhams, plus le gasoil qu'il a consommé. Le total de maintenance, ça, on va le voir après, c'est seulement pour une information, on le dépose ici, ce qui nous a coûté ce camion en maintenance sur le garage, avec la main d'oeuvre et les pièces de rechange. Donc, il nous a coûté 5295. Assurance, vignettes, tous les papiers, les salaires. Donc, et on a ici le total des frais à ce jour, depuis le 1 en à ce jour. Donc, ici, nous avons la date de commencement, c'est le 1 en 2017, le nombre de jours que nous avons, l'exploitation de ce camion, c'est de 85,14%, c'est parfait. L'allocation qu'il nous a rapporté, 62 500, total général des frais à ce jour, c'est 22 608, total général des frais entrées, des entrées que nous avons achetées, c'est seulement pour information. Le protata, pardon, le prorata et le bénéfice qu'il nous reste, c'est 52 0,86 dirhams. Nous allons passer maintenant à voir les autres articles. Ici, on peut le voir par iPhone. Ça veut dire, ce tableau-là que nous avons vu tout à l'heure, c'est le même, mais on peut, et il est un peu en miniature, mais on peut le voir, si nous avons un réseau et internet, on peut le suivre de distance. Donc, toutes les données que nous avons vu tout à l'heure, elles sont là, mais c'est un peu en miniature, moins de choses. Donc, nous allons retourner, et nous allons voir maintenant un calendrier. Ce calendrier, pourquoi il m'a posé cette question, c'est pas grave, on doit. Voilà, ce calendrier, la semaine commence par lundi, on peut rentrer tous les nouveaux éléments que nous avons. Nous avons un élément, par exemple, à rajouter. Par exemple, on va dire que le service parc, il doit faire une vidange du PL 410, ou bien qu'il a un problème de dératage, problème, problème de démarrage, ou n'importe quoi, de démarrage dans le chantier. Ici, dans le chantier A, par exemple. Admettons que nous avons des problèmes, que le directeur a reçu cette réclamation, et qu'il doit voir avec l'atelier, ou à personne contacté, monsieur Saïd, ou n'importe qui. Donc, il l'a mis ici, seulement pour avoir une note, et après, il va voir avec la personne concernée. Donc, on peut voir des notes comme ça, on peut aller les voir dans le parcours par jour. Donc, c'est un cahier de notes. On prend des notes, ou des notes de rendez-vous, ou n'importe quoi. Donc, après, nous avons un classement. J'ai rajouté aussi ici un fichier de classement, pour qu'on puisse classer divers dossiers. Par exemple, je vais mettre un exemple, je vais effacer ça. Nous avons, par exemple, plusieurs dossiers, plusieurs fichiers d'Excel, de Word, et on veut, PowerPoint, on veut les rajouter ici, ou des notes. Donc, on va rajouter, par exemple, je vais rajouter quelque chose. Donc, on va voir sur le bureau, par exemple. bureau, et on va voir, par exemple, je vais rajouter, par exemple, CV, en PDF, un CV. Et je vais rajouter, par exemple, un Word, un fichier Word, un fichier Word, ou un fichier Excel. Copie du rapport, check list, voilà. Et je vais rajouter, par exemple, je vais rajouter une note normale, nota bene, par exemple. Oh, nota bene, on va rajouter, nota bene. On peut rajouter, on peut rajouter, un logo de la musique, n'importe quoi. Donc, on peut rajouter, on va rajouter, par exemple, un fichier zippé. Voilà. C'est un fichier rare. Donc, maintenant, on peut rajouter, on peut rajouter, des nouveaux, et ainsi de suite. Donc, on peut avoir, tout un classement ici, comme une armoire. Alors, nous allons consulter, maintenant, ce fichier, à consulter, ou à renommer, ou à modifier, consulter. C'est un PDF. Voilà, le fichier est ouvert. C'est un fichier PDF. Il a été ouvert, donc, d'accord, je vais fermer ça. On va voir un deuxième fichier, c'était en Excel. Consulter. Ça, on peut dire un classement, et on peut renommer le nom ici. On peut donner le nom qu'on peut se souvenir de quel fichier il s'agit. Mon ordinateur est trop chargé, donc, c'est pour ça qu'il y a du retard. Voilà, il est ton Excel. Le fichier est ouvert. Après, nous avons mis un fichier en rare. Voilà, on peut ouvrir, et le voir aussi. C'est-à-dire, même, des fichiers exécutables, on peut l'exécuter d'ici. Donc, tout ce que nous avons besoin, on peut le mettre sur un armoire. On peut l'avoir ici, en face de nous, à côté. Voilà, le fichier est ouvert ici. C'est bon. Donc, nous avons aussi, ici, la technique. On peut voir plusieurs fichiers. Donc, on peut voir seulement une partie. Voilà. Donc, je vais afficher la totalité. Et voilà. Donc, maintenant, nous allons revenir. Et nous allons continuer. Ici, on parle de l'atelier. Donc, on peut, soit, on peut voir, nous, d'ici. Soit, on va revenir au menu pour voir comment ils vont travailler, chaque opérateur. Donc, de préférence, ces cinq articles, on va les voir de l'extérieur. Donc, on va voir chef de parc. Donc, le parc, le chef de parc, il suit les engins, les chauffeurs, le gasoil et les dégâts. Donc, ici, les engins. Donc, dans les engins, il a un fichier. C'est le même fichier qu'il a, la direction. Simplement, lui, il ne peut pas voir la totalité. Il peut voir que, il peut saisir, parce que c'est lui qui doit remplir ces données. Il doit mettre une image. Il doit faire le suivi de tous les papiers avec la documentation, avec le retard, par exemple. Ici, il doit changer en 2017, par exemple, pour ne pas avoir d'un. Et ces données, automatiquement, il faut saisir ici, ou modifier ici. Ils sont modifiés sur celui de la direction. Les contrats, il peut rajouter le contrat. Donc, nous allons voir, au suivant, il doit créer les conducteurs. Donc, les conducteurs, un numéro, il doit donner un numéro, un nom et prénom. Ici, j'ai donné le numéro du parc. J'ai commencé par le 1 jusqu'à 1000. Et à partir de 1000, c'est pour les chauffeurs. Donc, le nom et prénom, la date de naissance, l'adresse, la fonction, le salaire. Le salaire journaliste se fait et se calcule automatiquement selon le salaire passé 26 jours. Date 18, date fin, CN, CNS, numéro de permis, plus d'image. S'il a un CV, on rajoute ici un PDF, une photo, la CNS, permis de conduire et le carnet. Le permis de conduire, le carnet, la CNS, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure sur celui de la direction. Ils vont d'ici automatiquement sur le... Ici, on change ici, ça change là. Après, nous avons le gasoil. Le gasoil, comme vous le savez, c'est la facture la plus lourde de la société. Donc, nous avons toute une application à suivre. Pour commencer, nous avons un stock. Un stock dans lequel on peut nommer stock et en même temps un fichier article. C'est là où on doit créer si nous avons un nouveau article. Ici, nous avons des produits. J'ai mis le gasoil interne, pardon, citerne, gasoil citerne, ravitailleur 2, ravitailleur 3. Ici, le 1, 2. Non, ça, c'est pas ravitailleur. Ça, c'est la... C'est le gasoil ravitailleur, oui, c'est ravitailleur. Donc, je vais mettre celui-là, le 1. Comme ça, on a le 1, 2, 3. Nous avons le gasoil total, par exemple, l'essence, essence, la graisse, les huiles et tout ça. À la fin, j'ai changé qu'il faut être passé par le magasin. C'est par là où on va le prendre, les huiles et le reste. Donc, nous avons un stock. Sur le stock, on peut voir l'article, la référence, le prix unitaire. C'est un prix unitaire PMP. Le prix du stock, si nous avons un stock, ici, nous n'avons pas de stock. Donc, on peut voir si nous avons une alerte, un exemple d'alerte. Voilà, ici, nous avons une alerte. Nous avons mis un minimum de 600 litres. Il y a un maximum. Admettons que nous avons une citerne à remplir. Qu'il prend 3000, mais on doit avoir un stock de minimum de 600. Comme le stock est zéro, donc nous avons une alerte pour quoi il faut remplir la citerne. Nous avons les entrées magasins et les entrées gasoiles. Donc, les entrées gasoiles, nous mettons le code de gasoil, le fournisseur qui nous a fourni le gasoil, la date, les quantités de litres, le prix unitaire, le prix total des entrées. Donc, ici, nous voyons qu'il y a un PMP. Le PMP, c'est 9,75 et quelque soit la poussière. Donc, nous avons acheté le gasoil ici à 10,02, mais si on cherche, on va appeler seulement le gasoil GR0,03, on trouve que ce gasoil, on l'a acheté à un autre prix. Donc, ici, nous avons 10,02, voilà. Nous n'avons pas d'autre prix. Donc, on va voir si nous avons un gasoil qui a plusieurs articles. Donc, le gasoil qui a plusieurs prix, par exemple. Ici, nous avons, admettons, celui-là. On va changer ici, on va mettre, par exemple, on l'a acheté à 8 dirhams. Voilà. Donc, le PMP va changer. Le GR02. Recherchez GR02. Voilà. Donc, nous avons acheté, ce gasoil, on l'a acheté à 8 dirhams. Donc, le PMP à 8 dirhams. Mais si on ramasse la totalité de tous les achats, donc, voilà, le gasoil, il devient un 9,44. C'est-à-dire, nous avons acheté à 10 dirhams, à 10,02, à 9,18 et à 9,18. Donc, si on rassemble toutes ces quantités, on trouve que le PMP, le prix moyen pondéré, c'est 9,44. Donc, pour les sorties de préférence qu'on travaille avec le PMP, pour ne pas avoir d'erreur. Là, nous avons 176 000 dirhams en total. C'est-à-dire, c'est le total de tout le gasoil que nous avons acheté, depuis le 1 janvier à ce jour. Maintenant, nous allons passer sur les sorties gasoil. Les sorties gasoil, nous avons le camion qui a rempli le gasoil, la date de remplissage, le code de l'art. C'est-à-dire, il y a une erreur, je dois corriger tout de suite, c'est le code produit. Voilà, son titre. Donc, on va lui mettre gasoil. Ah, ce n'est pas normal. Je lui mets l'erreur, je n'ai pas mis article. Article, produit, voilà. Voilà, gasoil citain, c'est bon. Donc, il a 22 000 km. Il a rempli 78 litres. Le prix unitaire, 10.02. Le total qu'il a rempli, il n'a aucune réclamation. Donc, si nous allons suivre ce camion, on trouve, par exemple, on va appeler seulement le camion PL 410. On va voir. On va trier des croissants. Et on va revenir. On va voir qu'ici, il a parcouru 214 km. Et ainsi de suite. Chaque jour, combien il a parcouru. Le kilométrage parcouru pendant cette période. Le kilométrage, il se calcule toujours d'un remplissage à l'autre. Si on va au dernier, on va trouver qu'il n'a pas de kilométrage. Voilà, il n'a pas de kilométrage. L'intérieur, donc c'est 320. C'est-à-dire, demain, par exemple, si on remplit ce camion, on va voir combien il a consommé pendant cette période. Donc, il s'agit pour les camions. Pour les engins, c'est la même chose. C'est seulement, il change les heures au lieu de... Au lieu de... C'est haut. C'est haut, c'est haut, c'est haut, c'est haut. Là, on a les heures. 981 heures, il a l'engin. Donc, il a travaillé, par exemple, ici, 9 heures. Ici, 8 heures, ici, 8 heures et demie. 8 heures et demie. Il y a un pourcentage de... 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 pourcent d'heures. Et nous avons la quantité, ce qu'il a rempli, avec les réclamations, bien sûr, ce qu'il a... L'élan freinage, vérification, on peut... une réclamation qui peut nous donner le... Donc, maintenant, nous allons voir les états. Les états de sortie de gasoil par date. Ici, on va trouver la date. On va afficher la totalité. Et on va trier. On trouve ici, par exemple, la date, le 28.2. Voilà les engins qui ont rempli le gasoil, avec leur matricule, avec le nombre de gasoil qu'ils ont utilisé, les quantités, les plus unitaires, et le total d'Iram. Et le kilométrage par courrier. Comme j'explique tout à l'heure, c'est le 28. Donc, c'est la journée 29. On va voir le kilométrage ou les heures parcourues. Mais l'intérieur, ils sont déjà là. Donc, nous allons passer aux sorties gasoires en détail. En détail, et on va voir le détail. Voilà. Chacun, par jour, et les derniers. Et les derniers. Le 28 jours, le 28, le 27, le 26, et ainsi de suite, par jour. Maintenant, nous allons voir le récapitulatif du gasoil par engin. Un engin, combien il a consommé en récapitulation. Donc, le compacteur 2673 litres, il a parcouru 482 heures. Le nubeleuse, la même, presque la même chose. Et nous allons voir le camion PL10. Il a consommé 3709 litres sur 17000. Il a actuellement 17000. Non, là, il faut que j'avoue le kilométrage par courrier. Il a, avec 17000, 17000, là. Voilà. Exactement. Kilométrage par courrier. Voilà. Donc, voilà. Nous allons maintenant passer voir l'état de stock par article. Le stock que nous avons, moi, j'ai mis un stock ici, erroné. C'est seulement pour que nous avons vu tout à l'heure l'alerte. Nous avons, si on peut ajouter un stock, si nous avons un stock initial, et les quantités entrées, toutes les quantités qui sont sorties, les disponibles, les prix unitaires, comme nous avons vu tout à l'heure, le PMP était de 9,97, total d'IRAM. Il y a ici une erreur aussi. On va la corriger tout de suite. total général du stock, total split stock produit. Voilà. Donc, nous allons revenir maintenant. Nous avons vu que le stock produit est déjà vide. Voilà. Parce que nous n'avons rien ici. Nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons rien. Donc, maintenant, nous allons passer voir les dégâts. Les dégâts, admettons que nous avons un camion qui a eu un accident, donc on doit donner le numéro de camion, le numéro de chauffeur, la date, est-ce qu'il a été jour ou nuit, le kilométrage qu'il avait dans cet instant-là, et le dégât qu'il a, le motif de dégâts, et la nature de dégâts, plus le montant de dégâts. Ici, on peut rajouter 4 images de tous les côtés. Donc, on va voir un premier, un cas, un deuxième cas, et un troisième. Moi, j'ai mis 3. Donc, je vais rajouter ici ce que je viens de voir tout à l'heure. Je vais rajouter une case dans laquelle on doit introduire le PDF du constat de l'accident. Maintenant, nous allons voir l'état de l'accident, l'état, l'état des dégâts. Donc, l'état des dégâts, on va trier, et on va voir, par exemple, exprès, j'ai mis ici un employé, par exemple, le 1 400, il a un accident avec le 410, et avec le 412, avec une date qui s'approche, et avec un total de dégâts de 4100 dirhams, donc, on voit que le chauffeur a quelque chose qui ne va pas. Donc, sur le premier, on a un seul dégât, c'est 2100 dirhams, voilà. Donc, maintenant, nous allons passer, voir le service atelier. Ici, on a un fichier qui est très important, ce sont les ordres de travail. On doit, avant de commander n'importe quelle marchandise au sortier magasin, on doit créer un numéro d'ordre de travail. Par exemple, ici, nous avons créé un ordre de travail, le 001, par exemple, et nous avons donné le numéro de camion, donc, automatiquement, il vient le... Donc, dès qu'on met le PL410, il rapporte toutes les zones rouges, il vient automatiquement, il vient l'image. Donc, on a ici le demandeur, on a mis un mécanicien électricien, donc, j'ai mis deux. Voilà les images, les photos de mécanicien électricien, date début, date fin, de comment ce monde travaille. Donc, le compteur qu'il a, le camion, admettons qu'il a 125 500 et quelques. Donc, la préparation, la réparation, elle a été interne, à l'intérieur de l'usine, donc, il a duré 3 heures. C'est une vidange qui a été faite et une réparation. Donc, la main d'oeuvre, elle est calculée à 300 dirhams, multiplié par 3 heures, ça fait 900 dirhams, plus 4 385 dirhams de pièces qu'il a utilisées le camion pendant cette réparation. Des huiles, des filtres, ici, des boulons, n'importe quoi. Donc, tout est inclus, c'est 4 385 dirhams plus 900 dirhams, ce qui fait 5 285 dirhams. Je l'ai mis tout à l'heure sur la direction pour que le directeur puisse voir ses maintenances pour qu'il sache si l'atelier fonctionne bien et les réparations marchent très bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'ai mis un exemple d'une réparation à l'extérieur. Le camion 412, le 27, il a été une journée absente, donc, il a été réparé à 1950 dirhams, donc, il n'y a pas de main d'oeuvre, c'est 1950 dirhams plus les pièces qu'on lui a remis pour l'échange. Donc, la réparation nous a coté 5 320 dirhams, mais il y a une réparation de l'extérieur. Maintenant, nous allons voir la liste des employés de l'atelier. Nom, prénom, date, pardon, ça, ça vient automatiquement, on ne lui remplit pas, parce que là, j'ai l'ancien T qui se calcule automatiquement. Donc, nous avons l'adresse, le type de fonction qu'il a, soit mécanicien, électricien, lavage, graissage, pompis, gardien, administration, finis, tout le personnel, il est là. Donc, on peut rajouter aussi, s'il a un CV, une photo, une sienne, le permis de conduire, que ce n'est pas obligatoire, et le carnet de conduire. Donc, si on a, on doit rajouter, comme ça, on sache qu'il a ce qu'il est permis. Donc, maintenant, nous allons passer au magasin pièce de rechange. Le magasin pièce de rechange, il a un stock, stock magasin, un code article, avec un article, référence, la famille à qui appartient cet article, soit la famille libérifiée en roulement, au canquerie ou vice, le classement de cet article, où il est classé, sur le magasin 1, au magasin, ou bien sur un stock mort, ou un stock récupération, ou bien c'est un transit, qui seulement passe. Une photo, on peut ajouter une photo pour les pièces, par exemple, voilà, j'ai ajouté une photo ici, c'est un roulement, ah non, c'est un arrêt d'huile, c'est un stock de récupération, donc il n'est pas compté, il n'est pas compté, donc, voilà, tout est zéro, il n'est pas compté, et si on cherche encore, je vais essayer de mettre, non, voilà, on peut rajouter des images, de chaque pièce, donc, et nous avons ici, la quantité, la quantité, unitaire, le plus unitaire, les unités, les unités, le casier, le casier, c'est une partie, dont le magasin est séparé, par plusieurs casiers, donc, par des, 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 on peut dire, des colonnes, par le haut, et par le bas, c'est-à-dire, on va commencer par A, colonne, sur le casier, le premier casier, par exemple, par la droite, on va leur donner le numéro A, le nom A, et, à côté, c'est une lettre encore, du, du, du boîtier, c'est A, ici, par exemple, il s'agit du HI, c'est un boîtier H, sur la, sur la hauteur, il se trouve sur le, 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 le HI, 01, automatiquement, l'ordinateur, tu donnes le casier, tu vas directement sur le casier, tu trouves l'article, il est posé sur ce, 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 ce casier, je, je ne, je ne peux pas expérimenter, comme ça, mais on peut le voir, on peut le voir sur le, parce qu'il y a, le magasin, il a, par exemple, 4 couloirs, donc, dans 4 couloirs, il y a plusieurs casiers, et tous ces casiers, on peut le donner, par exemple, casier A, couloir A, B, C, D, et le casier, on commence par lettre A, par lettre A, avec 10 boîtes du casier, donc, de A, A01, A02, A03, et ainsi de suite, donc, l'article qu'on dépose, on doit rajouter le numéro de casier, ici, donc, le stock disponible, ici, on voit qu'il y a une alerte, parce que le stock minimum, il est de, de stock disponible de 10, donc, le minimum, voilà, de 5, donc, l'alerte ne doit pas apparaître à 10, attends, je vais voir ce qu'il se passe ici, stock mini de 5, stock disponible de 10, 15, voilà, donc, 11, il ne doit pas y avoir l'alerte, mais s'il dépasse à 9, donc, voilà l'alerte, parce qu'il a été diminué du stock, donc, il y a une alerte, ici, nous avons un stock initial, les quantités de retour, toutes les quantités qui se sont rentrées par cet article, et ceux qui sont sortis, ici, j'ai mis ça pour information, on voit les 12 là, des entrées, ils sont déjà là, ce sont des entrées 12, de ressources, s'il y avait d'autres entrées, on peut les voir, les sorties, nous avons une sortie, par le camion, PL10, si nous avons plusieurs sorties, on peut les voir aussi, ici, je vais voir si on nous a vu, qu'un, ici, on voit qu'il y a une seule sortie, je cherche, il y en a plusieurs, j'ai mis des exemples, mais voilà, ici, j'ai mis un exemple, qu'il y a plusieurs, voilà, donc ici, on voit les 122 sorties de l'huile, ils se sont sortis sur le camion, PL10, 11, et le CO010, 100, 20 et 2, ça fait 122 litres, et nous avons une entrée de 500 litres, il est là, donc l'entrée de 500, détail de sortie, et on peut le voir, c'est seulement pour une information, maintenant, nous allons voir, nous avons vu tout à l'heure les stocks, nous allons voir les entrées qui se sont rentrées sur le magasin, nous avons le code article, le code fournisseur, date d'achat, quantité entrée, prix unitaire, total prix entrée, plus le numéro d'entrée magasin, ou le numéro de BL, point de commande, ou une modalité d'entrée, donc nous avons ici, par exemple, une remise de 10%, donc la remise se calculée automatiquement, le prix diminue, le P&P se change, donc nous avons cet article, il est venu, on l'a acheté, on doit le déposer sur le magasin, donc voilà où on va le déposer, on va le déposer sur le casier AB02, on va directement sur le casier, on le dépose, parce que c'est déjà donné ce casier pour cet article, si on le change, donc on doit le modifier sur le stock le casier, et on doit le changer, ici nous avons aussi la même chose, c'est pour information, les sorties qui se sont sorties sur cet article, nous avons aussi 500 litres, mais nous avons des sorties ici, de 20, de 100, et de 2, on va voir d'autres articles, voilà, ici nous avons un article, avec une alerte, que nous avons demandé 10, et on a déjà, un stock disponible de 8, mais nous avons une quantité supérieure au stock minimum, donc on doit augmenter, on doit augmenter l'achat, nous allons voir maintenant, les sorties, c'est à peu près la même chose, nous avons le code produit, le code engin, le site ou le chantier, où on travaille, c'est la machine qui se trouve à l'extérieur, date de sortie, bande de sortie, quantité de sortie, le prix moyen pondéré, total TTC, et là, on ajoute ce que nous avons vu tout à l'heure, les ordres de travail, donc dès qu'ils vont faire une réparation, qu'ils passent sur l'atelier, le chef service atelier, leur remettre un numéro d'ordre de travail, ce numéro d'ordre de travail, ils le remettent au magasin, ils sortent les marchandises, concernant cet ordre de travail, il faut à l'ordre de travail, s'arrêter, c'est fermé, donc le camion revient pour la réparation, donc on doit faire un nouveau ordre de travail, pour qu'on sache chaque réparation, combien il nous a coûté, nous avons ici un acquis de réception, et nous avons une série de pneus, il s'agit des pneus qui se sont sortis, aussi on voit le casier du magasin, elle est là, on voit que cet article est sorti de ce casier là, donc nous avons un stock mini, maxi, le stock disponible, le kilométrage de l'heure, si on peut rajouter, là on est, le kilométrage par exemple, ici on doit le mettre obligatoirement, si on a les sorties des pneus, donc on doit rajouter le kilométrage ici, les heures aussi, on peut le mettre de temps à autre, en cas où on sorte un filtre, pour l'avoir, ici on peut avoir des alertes de stock, ici les quantités d'entrée, dans cet article qu'on est en train de faire sortir maintenant, nous avons eu une entrée de 500 litres, ici on a une entrée de 6, voilà, et ainsi de suite, donc maintenant, nous allons voir les listes, parce qu'il y a plusieurs listes ici, donc on va voir rapidement les listes, donc nous avons une liste de sorties par date, consommation des sorties par date, la date et les articles qui sont sortis, le prix, le total de prix, nous avons des sorties par affectation sur l'engin, sur quel engin ils se sont, par exemple, cet engin, le compacteur, il a eu deux sorties, cet article, deux articles séparés, celui-là, il a quatre articles, de toutes les sorties, donc nous allons voir les sorties par mois, chaque mois, les sorties qui se sont sorties sur ce mois-là, pour avoir établi sur une liste, les sorties par article, par article aussi, voilà, chaque article qu'il a pris, quelle machine il a utilisé, admettons l'huile, HE010, le W10, et voilà les camions qui l'ont utilisé, puis c'est un compacteur, maintenant nous allons voir les entrées, les entrées par article, les entrées que nous avons acheté par chaque article, combien il y en a acheté, bien sûr, toujours avec les pièces et le montant total de l'article, de cet article, par fournisseur, nous avons les fournisseurs qui nous ont livré, avec le montant de toutes les factures qu'ils ont disponibles, nous avons les entrées par date, par jour, le jour, le 5.1, voilà ce que nous avons acheté, le 3.1, le 1.1, tous les articles que nous avons acheté, et nous allons passer au stock, dans le stock, nous avons un stock par article, simplement par article, l'article, ce que nous avons disponible, la quantité, la quantité sortie, le prioritaire, le total durable, et l'occasion où il est placé, où il est placé cet article, donc nous allons passer maintenant, voir, je vais sauter ça, je reviens sur ça, donc nous allons voir par famille, par famille d'articles, ça veut dire les lampes, voilà ce qui est sorti, les fusibles, les filtres, s'il y a des sorties, on l'a sorti, sinon c'est zéro, parce que c'est par famille, on a demandé les familles, donc on sait de famille, on voit les mouvements qui sont passés, et là je reviens sur casier, sur casier, j'insiste, toujours sur casier, on doit donner tous les codes, à tous les articles qui se trouvent, sur le magasin, à chaque casier, on doit les donner par casier, par exemple, ici casier 1, voilà l'article qui se trouve, le casier 06, voilà, par exemple, le TA01, il y a des cosses, plus des cosses, plus des cosses, trois sortes positives, négatives, les quantités, si ils ont des quantités, ils sont négatives, il n'y a rien, donc ici, admettons les filtres, nous avons une entrée de 10, 6, 500 d'huile, qui se trouve sur ce casier aussi, les quantités sorties, et ainsi de suite, donc, et pour avoir un inventaire, on doit, on doit donner un casier vide, et on doit sortir un casier, par exemple, nous allons vous trouver, par exemple, sur le casier, DA, cos G, cos batterie, cos de batterie, positive et négative, et on peut aller voir le comptage de cet article sur le casier, on le fait rapidement, au lieu de faire l'inventaire dans 15 ou 20 jours, on peut le mettre en 48 heures comme maximum. Donc, nous allons passer maintenant voir les vidanges, donc les vidanges, on a trois sortes de vidanges, on a des vidanges d'huile, des vidanges de boîte et des points arrière, donc vidanges d'huile, on a le code engin, la date de sortie, le numéro d'employé qui a fait la vidange, le kilométrage ou bien les heures, le code produit qu'il a utilisé, l'huile ou bien les filtres, les quantités, tout le reste en vert, ça vient automatiquement, donc ici, on voit, par exemple, si on demande le CO010, on va voir qu'il a eu deux vidanges, donc on va trier, et on va voir, il a le 3-1, voilà, le 3-1, il avait 1462 km heure, 1260 heures, il a passé, il a donné une alerte, qu'il faut avoir une vidange, donc cette vidange, elle a été faite à 1300 heures, donc il a maintenant 1462, ça veut dire qu'il lui aurait 37 km, 37 heures, donc 37 heures, il va nous donner une alerte, pour pouvoir faire la vidange, on va voir après le tableau des alertes, vidange de la boîte, la même chose, vidange de pont arrière, la même chose, seulement le compteur change de 10 000 à 100 000, maintenant, nous allons voir l'état des vidanges, état des vidanges, nous allons afficher la totalité, et on va trier, donc nous allons voir que nous avons ici des vidanges d'huile, vidange d'huile pour les camions, vidange d'huile pour les engins, et vidange de boîte, et le poids arrière, nous avons ici, aucune alerte, nous avons, le prochain, par exemple ici, il a 1462 heures, à 1500, c'est la prochaine vidange, donc dans 37 heures, 37 heures, 33, 33, donc on n'a pas d'alerte, ici la même chose, il lui reste 4000 km pour la vidange, ici 8000, ici il reste pour la boîte, 53 000, 59 000, ici 33 000, et 39 000, donc on n'a pas de, s'il y a des alertes, on doit trouver des points rouges ici, donc, nous allons passer voir, les points de commande internes, nous avons tout à l'heure dit, que l'atelier commande, des pièces au magasin, avant de faire, une réparation, c'est un point de commande internes, service atelier, il a par exemple, un numéro de commande, qui se, qui monte automatiquement, la date du jour, ça vient automatiquement, donc, je vais mettre ça, en surveillance, comme ça, on va voir, ça il vient automatiquement, ça aussi, et ça aussi, ah non, la date non, et ça aussi, ça aussi, ah là, donc il doit remplir seulement, le numéro de commande, on a dit qu'il va, qu'il revient automatiquement, chaque jour, chaque fois il remonte, donc la date, le numéro de, de l'engin, le code engin, donc l'engin, il revient automatiquement, le travail, ce qu'il va faire, et ce qu'il demande, il a besoin, par exemple, j'ai mis ici, d'un dynamo, il a besoin de l'huile, il a besoin d'un disque, par exemple, de l'huile, on va mettre, qu'il a besoin de 10 litres d'huile, et deux disques d'embrayage, ou disque, je ne sais pas, et un dynamo, donc il fait ça, il envoie, il transmet à, ce document, au magasin, pour que le magasin, ou bien, qu'il voit ce qu'il a, s'il n'a pas, il le passe automatiquement, au service achat, pour qu'il achète, ces marchandises, après, on donne, la date exacte, où il peut recevoir le camion, pour le, donc, nous avons terminé avec, on va revenir, et nous allons passer, voir le service achat, le service achat, il s'occupe, dès qu'il reçoit une commande, il va passer une commande, donc, normalement, normalement, service achat, il doit y avoir, il doit y avoir un dévis, ici, je dois ajouter un dévis, qu'il doit, il doit passer un dévis, avant d'acheter, avant de passer, bon, nous avons un bon de commande, quelque chose, qui manque ici, attendez, je vais voir, un autre fichier, j'ai fait ça, mais, je me suis trompé, peut-être, au déficier, euh, service achat, c'est le même, voilà, je dois l'ouvrir, de l'autre côté, voilà, c'est celui-là, donc, nous avons un bon de commande, on rétablit un bon de commande, nous avons le numéro de commande, ce que nous allons commander, la date de, que nous avons pris la commande, la date où nous avons passé la commande, le demandeur, la quantité, l'unité, le prix, la remise, et le calcul, se calculer automatiquement, donc, une fois que nous allons passer la commande, on doit recevoir, avant de passer la commande, on doit recevoir des devis, donc, ces devis qu'on reçoit, cette commande, par cette commande que nous avons vu tout à l'heure, c'était la commande numéro, la commande numéro 1, on va voir une grande commande, si nous avons, voilà, numéro 1, la commande 3, on va voir la commande numéro 1, et la commande 3, numéro 1, par exemple, ici, nous avons deux articles, la quantité et le prix que nous estimons, le meilleur que nous avons, donc, nous avons deux offres, nous avons deux offres, ici, on reçoit un offre de, par exemple, un offre de prix de Mano Maroc, on doit introduire un PDF, ou une image, une photo-image de l'offre, on doit le déposer ici, un deuxième, on l'a reçu, par exemple, de Dimanor, j'ai mis n'importe quoi ici, il y a un troisième, on l'a reçu, par exemple, d'ici, de la DICAR, et un quatrième, on l'a reçu de Mano Afrique, donc, les quatre viennent automatiquement ici, et nous rajoutons les prix qu'ils ont, et voilà le résultat, donc, le résultat, le moins cher, ou le moins, disons, peut-être, dire, c'est 40 dirhams, c'est Mano Maroc, et 110 dirhams, c'est la DICAR, donc, on doit savoir, si on va passer une commande, à la DICAR, et une autre commande, à Mano Maroc, on doit simplifier, passer directement à Mano Maroc, peut-être qu'il a 90 jours, au lieu de l'autre, qu'il a 30 jours, on va trouver l'avantage, donc, on doit voir, avec les offres que nous avons, nous avons ici, d'autres exemples, et j'ai mis un seul exemple, voilà, ici, j'ai mis un autre exemple, j'ai mis, par exemple, dans les quatre fournisseurs, nous avons reçu trois devis, donc, un devis, on ne l'a pas reçu, donc, il est vide, et voilà les prix, donc, ici, 35 dirhams, c'est celle de Errada, 28 par exemple, c'est celle de La Technica, 315 Errada, 292 c'est Longo Metal, 160, donc, on doit partager chaque article, on doit envoyer à chaque fournisseur, ce qu'il nous a donné comme offre. Les fournisseurs, donc, on doit créer une liste des fournisseurs, avec le nom, et tout le renseignement concernant. Édition de Pentecom, le Pentecom que nous avons vu tout à l'heure, voilà, le Pentecom, le numéro 3, on va avoir, par exemple, ici, une édition, mais avant de faire l'édition, on doit toujours chercher, pour s'assurer que nous n'avons qu'un seul bon, exécuté, voilà, nous avons un seul bon ici, c'est le modèle, et voilà la vue, qu'il va être imprimé, ou faxé, c'est de cette manière-là. Donc, nous allons, prendre ce document, on va enregistrer en PDF, on doit l'enregistrer en PDF, admettons, c'est la commande, commande 3, voilà, voilà, et on va l'envoyer par email. Donc, une fois qu'on va envoyer par email, on doit, euh, j'ai Outlook, fermé peut-être, non, voilà, on va commencer, on va mettre l'adresse à qui on va envoyer, on va voir bien sûr la liste de tous les emails correspondants, et on doit, normalement, si on est sur Outlook, on doit avoir automatiquement, le PDF qui est monté ici, au lieu de le rajouter, il doit, il doit être automatiquement, au lieu de le rajouter, de le rajouter, il doit être là. Donc, là, pour l'envoyer en PDF. Donc, maintenant, nous allons revenir sur le menu, et on va voir, liste des bandes de commande, toutes les bandes de commande que nous avons. On va trier, nous avons la commande 100 par exemple, elle a deux articles, la commande 3 et la prise d'articles, la commande 1 et la prise d'articles, avec le montant de la commande, de chaque commande. Et nous allons passer, maintenant, voir, nous allons passer voir, le service commercial. Le service commercial, nous avons, sur le menu service commercial, nous avons les clients, on doit avoir, une liste des clients, et on va avoir, une ouverture de compte. Donc, sur le numéro de client, que nous avons déjà créé, on doit avoir, le compte bancaire, une garantie, un registre de commerce, statut, donc, on doit introduire, le PDF, ici, le statut, le registre de commerce, carnet, compte bancaire, et la garantie, on doit introduire ce document-là, pour qu'il reste inscrit, sur l'ouverture de compte. Donc, après, on envoie un devis. Donc, on envoie un devis au client, la date, le numéro de devis, désignation, location, chargeur sur pneu, le prix unitaire, c'est 2 500 dirhams, la journée, l'heure, le voyage, le mètre cube, la quantité, total TVA, et la TVA, c'est 20%, total TTC, c'est ça. Donc, nous allons avoir, une édition de ce bon de devis. Donc, voilà, l'édition, c'est, moi, j'ai mis particulier, comme le nom d'entête, on doit avoir un nom d'entête de la société, avec une adresse, le téléphone. Donc, la date qui vient ici, le numéro de devis, le client, l'adresse, la quantité que nous avons fait sur le devis, la désignation des articles que nous avons mis, les prix, le total, arrêté le présent de devis à la somme de 3 000 dirhams, c'est le total, et nous avons rajouté ici, nous restons à votre disposition, pour toute information complémentaire, cordialement, si ce devis vous convient, veuillez nous le retourner, signé précédé, à la mention, bon pour accord et exécutif de devis. Validité de devis, 3 mois, condition générale, condition de réglement, 40% à la commande, mais on peut tout ça modifier, on peut rajouter le décret que vous avez sur votre société. On peut aussi l'enregistrer en PDF, envoyé par email, et voilà. Il faut avoir un Outlook, si on a l'Outlook allumé, il peut aller automatiquement, il prend le... Donc après nous avons passé le devis, nous allons recevoir le point de commande concernant le devis, s'il a été accepté. Nous avons le code client, la date, la désignation, le prix, le jour, comme nous avons vu tout à l'heure, hors taxe, le total. Ici, nous avons le point de réception. On doit introduire le... on scan ou l'image de point de caisse, de point de réception. Ici, nous avons le point de travail. Les points de travail, on va les recevoir journalièrement, donc chaque jour, on doit rentrer le travail, on va le voir tout à l'heure, et le PDF du jour de travail. Le point de travail, voilà, ici. Ici, on doit saisir le nombre de travaux qu'on utilise chaque jour, on utilise un travail, pour avoir un point de commande, quand il va être terminé. Ici, on voit que le point de commande est dépassé, donc nous avons une alerte rouge. On a un point de commande de... on va le voir tout à l'heure ici. On le voit. Nous avons un point de commande, concernant un point de commande 125. On doit avoir, normalement, le point de commande 125, c'est celui-là. On a... le point de commande 125, 126, donc 125, on a un seul article, on a 30, quantité 30. je vais le rajouter après. Après, je vais rajouter qu'on peut voir aussi le point de commande ici, sans aller le voir là-bas. Donc, nous avons dépassé le point de commande. Voilà, ici, sur le point de commande 125, on a travaillé. On va le voir. On a 10, 20, 29. heure de travail. Donc, je vais chercher le point de commande 125, et on va voir. Il n'y a pas de réclamation sur le 125, donc la réclamation que nous avons, c'est sûr, ça va être sur le 126, sur la commande 126. Voilà. La commande 126, on a commandé, il a commandé 37 heures de travail, donc il a fait les 37 heures, donc il y a une alerte. S'il veut en continuer, il doit envoyer un deuxième point de commande, sinon on va mettre, par exemple, ici, 36 heures, si on diminue le point de travail, on va diminuer le point de travail, et on va voir, il doit y avoir, il doit y avoir un autre endroit, parce que l'heure de travail ici, saisie de location, point de travail. je dois avoir la possibilité de changer ici. Donc ici, il a 37 heures, donc voilà, je fais une heure. Ici, par exemple, si on met qu'il a travaillé seulement 36 heures, donc l'alerte ne va pas nous gêner, parce qu'il n'a pas arrivé. Voilà, 30, il n'a pas arrivé. Mais dès qu'il arrive, il y a une alerte qui nous avise, comme quoi il faut faire attention, il faut qu'il passe commande. Parce que la commande, il a 30, 37 heures, on l'a vu tout à l'heure. Je vais revenir pour le voir une deuxième fois. La commande, 126. La commande 126, il a 35 quantité, plus 35. 30 plus 35, ça fait 37. 35, plus 30, ça fait 35. 35. Il a travaillé ici, le point de commande, il a dépassé. Commande 126, donc, il a travaillé 30. Donc, si on met par exemple, qu'il a fait seulement 15 heures, donc, il doit rester encore 15. On la met 30. Je dois rajouter ici, la quantité de la commande, pour qu'on puisse voir directement. Donc, il faut que le point de commande, tout simplement, ce que je veux dire, quand il faut que le point de commande se termine, on a une alerte, comme quoi, il faut réclamer un nouveau point de commande. Donc, maintenant, je passe au sujet des locations. Donc, nous avons, il a commande, deux villes, nous avons il a commande, les bonnes, et on commence à faire la location que nous avons chez un client, par exemple, chez Jackman. Nous avons le 28, l'engin 410, la quantité, le prix unitaire, prix total, général, de toute la location qu'il a. Le mode de jour, nous avons un jour d'exploitation, c'est les chaumaux, on doit le mettre ici, et mobiliser ici, on panne ici. Et nous avons recherché, par exemple, la PL 410. On va voir le suivi de cette machine. Le 28, elle a travaillé. Le 23, le 21, le 20, et ainsi de suite. Par exemple, ici, elle a travaillé une demi-journée, et une demi-journée chômée. Donc, nous allons voir tout ça, on va le voir aussi sur les listes. Donc, nous avons, après la location, on commence pour l'enquêtement. Donc, nous avons les encaissements. Nous avons le client, la date, le numéro de la commande, sur laquelle on a encaissé, le montant en soi. Ici, j'ai mis un montant d'avance de 1000 dirhams. Admettons, on va voir que la commande est 125. Ce qu'on a encaissé sur cette commande. Sur cette commande, on a eu un encaissement d'avance de 1000 dirhams. Et nous avons un deuxième encaissement, sur la même commande, un deuxième encaissement, par chèque, de 1240 dirhams. 1240 plus 1000 dirhams ici, ce qui fait, attends, je te corrige ça. Voilà, c'est bon. 1000 dirhams plus 1240, ça fait 3000, 3000, 10. Non. 1000, non. 2240. 2240, 5250. Total, 2250. Et là, il commande, 5250. Et nous avons encaissé, 1240. Et ici, on a encaissé, 1000 dirhams. c'est ça. D'accord, on va le voir en liste, pour qu'on le voit bien détaillé. État des encaissements, voilà, état des encaissements global. Nous allons le voir ici, détaillé. Voilà. De ce client, il a un crédit de 26 925, on a encaissé 11 230. Et le deuxième, 5250, on a encaissé 5240. Nous allons voir le détail de ces encaissements. Le détail de ces encaissements, détail, encaissement par client. La formule, comment on a encaissé. Donc, nous avons encaissé par la commande, le client, ici, le CF001. On a encaissé une avance, 2000 dirhams, le 1.1. On a encaissé, caution bancaire, lettre d'échange, effet, virement, chèque, deux fois on a aussi le chèque, et on espèce. Donc, nous avons encaissé 16 476. Il lui reste, il reste à encaisser, 9 854. Si on va chercher le deuxième client, un deuxième client, on va chercher par exemple celui-là. On n'a pas encaissé. On va voir celui-là. Celui-là, on a encaissé. Donc, nous avons encaissé, le 1.3, 1240 dirhams par chèque, et le 15 mars, 4 000 dirhams espèce. Voilà. Donc, ce qui fait 4 000 et 1 000, ça fait 5 240. Il a un total de crédit de 5 250, donc il lui reste 10 dirhams à encaisser. Il lui reste 2 dirhams à encaisser. Maintenant, nous allons voir l'état de location par engin. Chaque engin, ce qu'il nous a apporté en location. Par exemple, le camion, il nous a apporté 62 450. Les heures, les jours chômés, les jours immobilisés, les jours en panne, les jours rentabilités. Donc, il a eu 31,5 jours de travail, et 2 jours chômés, 3 immobilisés, et une demi-journée en panne. Il y en a d'autres, d'autres camions. Donc, on va afficher la totalité, et on va trier pour voir les autres camions. Voilà. Un autre camion, c'est celui que nous avons vu, mais un autre, voilà, c'est le compacteur. Il a 46 500, les jours d'exploitation, les jours immobilisés, les jours en panne. Il a, on a un total de location globale par le camion et par l'engin, le compacteur. On a 118 950 dirhams. Donc, je reviens, et nous allons voir, état récapitulatif par l'engin. Donc, cet engin, il nous a apporté 46 000, celui-là, le camion, 72 000. Voilà les jours d'exploitation qu'ils avaient, les jours chômés, les jours d'arrêt, et le total entre les deux. Donc, nous avons 118 950 dirhams, avec 47 jours de travail, 2 jours chômés, 4 jours immobilisés, et 5 jours 50 de panne. Nous allons voir l'état des travaux. L'état des travaux, comme nous avons vu tout à l'heure, l'état des travaux, voilà. La commande 125, voilà les travaux qui se sont faits, la quantité commandée, elle était 30, et ceux qui sont servis, c'est 29 jours. Donc, il lui reste 1. Et la commande 126, et il reste 5. Donc, la commande 35, et nous avons effectué 30 heures, ou 30 jours, je crois, 30 jours de travail. Donc, nous allons voir maintenant, l'état des locations par client. Nous avons suivi l'encaissement, et c'est l'état par client. Donc, l'encaissement par client. Donc, ce client, le CH, il a un crédit de 26 000, nous avons encaissé 11 230, voilà le détail. Le deuxième, il a 5 250, voilà le détail. Et le troisième, il a 87 300, on n'a rien encaissé. Donc, nous allons voir le récap par client. Un client, récapitulatif, voilà, chaque client, ce qu'il a, compte crédit, les jours qui sont travaillés, et les jours chômés, immobilisés, et en palme. Ça, c'est pour qu'on fait le compte avec eux, qu'ils disent qu'ils ont travaillé, au lieu de 30 jours, à 27 jours. On peut revenir sur ce tableau, et on peut sortir les bons de, qui nous ont donné les bons de travaux d'ici. Pour avoir, maintenant, nous allons voir le, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, commercial. Nous allons voir les ressources humaines. Le ressources humaines, il a normalement un fichier, de personnel, de tout le personnel, il doit y avoir ici, tout le personnel. Ici, il a le fichier des chauffeurs, et des employés, mais il peut ajouter aussi le fichier des administrations. Bien sûr, toujours avec leur CV, photo, HCN, et ainsi de suite. Donc, par exemple, s'il crée un nouveau chauffeur, toutes les données qui sont là, il doit l'enregistrer en PDF, il doit l'envoyer au parc. S'il s'agit d'un ouvrier, de magasin, ou de, concernant l'atelier, donc la même chose, enregistrer, et envoyer par email à l'atelier. Donc, pour que l'atelier rentre ces données chez lui. Et sinon, on peut avoir un contact directement avec le fichier de personnel, et qu'il reprenne, mais il y a toujours le risque de voir des choses qu'on ne veut pas qu'il voit. Par exemple, ici, on va envoyer le fichier, on va enlever, on va envoyer seulement les choses qu'on veut qu'il voit, qu'ils n'ont pas le droit de voir leur CV, le CV de personnel, ou d'autres personnes, donc, personnel. On a ici le pointage, donc le pointage, on a la matricule, la date, le service, donc, qu'elle travaille la personne, la présence, soit une heure au jour, l'absence, total des heures travaillées, ici, il a travaillé 146 jours, donc, on doit appeler, par exemple, le numéro 1002, il a travaillé 78 jours, on, par exemple, va appeler le numéro 1001, donc, il a travaillé 68 jours. Maintenant, la liste de pointage en détail. On va afficher la totalité, et on va trier. Voilà, une personne, la personne, le détail qu'il a travaillé, les heures de présence, et les heures d'absence. Il a 68 heures de présence, et 12 heures d'absence. On a une observation, autorisation de sortie, une heure avant, sans réduire, absence autorisée, 4 heures, maladie, 8 heures, et le total des heures d'absence, c'est la lue. Pour la deuxième personne, 78 heures de présence, 2 heures d'absence, et ainsi de suite. Après, nous allons voir la liste de pointage globale, seulement avec les heures de travail et les heures d'arrêt. Le global. Et, enfin, on va revenir, et on va revenir à la direction. Donc, comme on a dit, la direction, il a accès à tous les fichiers. Donc, on va faire un test. On va voir, par exemple, s'il veut aller à l'atelier, donc, il est sur l'atelier, il revient à la direction. S'il est allé au parc, il revient à la direction. Donc, il peut voir le commercial, la même chose, et ainsi de suite. Donc, admettons qu'il est, par exemple, sur celui du parc, il veut aller à la direction. Donc, il faut que nous avons fermé, parce qu'on a été sur, avec le mot de passe administrateur, et nous allons voir, nous allons voir le, nous allons rentrer directement sur, parce que chacun va rentrer, si on met l'application sur un réseau, donc sinon, chacun va avoir son fichier. Service achat à part, atelier à part, commercial à part, direction à part, et range à part. Mais si on travaille sur un réseau, donc on a un menu, sur lequel, on peut, on peut être tous dedans, mais chacun a son accès, avec son mot de passe. Et on peut avoir accès, de l'extérieur, si on a un réseau, on peut avoir l'accès, à l'extérieur, par internet. Je dois fermer, quelque chose, qui me gêne. Donc, ici, sur le réseau, on doit être hébergé, donc on n'est pas sur le réseau maintenant, donc on va rentrer ici. Donc, admettons qu'on est sur le parc et celui du parc, par curiosité, il veut aller voir la direction, ce qu'il a. Donc, une fois qu'il est sur la direction, on va avoir un accès qu'il ne peut pas accéder, seulement s'il a un mot de passe pour accéder. Comme l'exemple que j'ai mis, par exemple, ici. je l'ai mis ici, un exemple. J'ai mis un exemple. Pas ici. Je crois ici. Toujours parce que là, je suis avec le mot, ah voilà, je me suis trompé, je suis avec le mot administrateur. Il ne faut pas que je sois un numéro admis. je vais rentrer avec le code concernant l'atelier. Ce n'est pas possible, je ne peux pas y aller. dans le fichier directeur, personne ne peut y accéder, sauf la direction. Mais le directeur, il peut accéder à toutes les opérations et ces opérations, il peut revenir quand il est rentré. Avec son mot de passe, il peut revenir ici. Donc, là, je reviens encore une fois parce que je n'ai pas encore convaincu de de l'erreur. Parce qu'il faut que je rentre avec un mot de passe qui n'est pas administrateur. de prendre qui n'est pas et que il demande un mot de passe de la direction il ne peut pas y accéder donc je vais revenir et je vais voir avec l'atelier que nous avons vu tout à l'heure qu'il y a une erreur voilà, il demande un mot de passe pour la direction mais le directeur, non il peut rentrer il peut rentrer il peut rentrer il peut revenir à son endroit il peut voir tout et revenir mais les employés ne peuvent pas accéder à son on a oublié je ne sais pas si je vous ai parlé tout à l'heure de l'iPhone on peut voir par iPhone ou par tablette l'application bon, bref je crois que j'ai tout vu et merci de votre attention et à la prochaine